Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir la version KO à l'échelle Voyager du Masterpiece MP10 Optimus Prime et plus précisément donc de la version de chez Kubian Bao, à savoir donc le KBB MP10 V, V pour Voyager, vous l'aurez compris. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer à présent aux choses sérieuses. Je vous annonce tout de suite d'ailleurs que pour cette vidéo, je vous présenterai non seulement le Optimus Prime, mais également l'autre boîte vendue séparément contenant la remorque. Voilà, Optimus Prime que j'ai décidé d'inclure du coup, de par sa taille, dans ma gamme issue de la trilogie War for Cybertron, donc à savoir la gamme War for Cybertron, la gamme Earthrise, la gamme Kingdom, mais aussi donc plus récemment la gamme Legacy. Voilà, donc c'est parti, on peut passer à présent donc aux choses sérieuses. Allez, let's go ! Et commençons tout de suite donc par la présentation des boîtes. Donc voilà, vous n'êtes pas aveugles, vous l'aurez compris, nous avons juste ici donc la boîte consacrée à notre Optimus Prime et juste ici donc celle axée donc sur sa remorque. Voilà un petit peu, donc pour ces boîtes qui sont vraiment très jolies, très qualitatives, on a de véritables écrins, à savoir pour ceux qui n'auraient pas suivi donc mes précédentes vidéos que j'ai échangé donc mon Optimus Prime Earthrise avec sa remorque donc, avec mon ami Pierre Vézier, donc mon ami métalleux, que je salue au passage s'il regarde cette vidéo. Donc voilà, j'ai échangé mon Earthrise contre cette version-là et franchement, entre nous, je ne le regrette absolument pas. Donc voilà pour la boîte d'Optimus, un magnifique artwork, voilà, le dessin est de toute beauté. Sur la tranche latérale droite, voilà, notre Optimus dans sa quasi-totalité. On nous indique également donc qu'il y a des parties métalliques dans ce personnage. Donc là, c'est également un très bon point, voilà, sur la tranche latérale gauche, la même chose. Au dos de la boîte, donc, notre traditionnel et sans piternelle produit commercial, voilà, pas mal fait d'ailleurs, qui nous rappelle un petit peu le dessin animé. Donc voilà, Optimus sous sa forme véhicule qui se transforme dans, voilà, en mode botte, un mode absolument superbe, puisque je le répète, il s'agit donc du moule du MP10, mais cette fois-ci à l'échelle Voyager. Nous avons bien évidemment, comme indiqué, donc, la matrice du commandement. Ici, donc, toutes les pièces présentes qui sont en métal, donc, à savoir, voilà, les deux vitres du mode véhicule qui forment le torse, le slibar, les jantes, les pieds, quelques petites pièces ici, donc, au niveau des jambes, le pistolet, donc, le Megatron en forme pistolet, la matrice et une épée, une épée que je n'ai pas, mais bon, c'est pas bien grave, mais de toute façon, elle ne m'intéresse pas vraiment. Et puis, nous avons également, donc, vous le verrez après, plein de petits accessoires supplémentaires, bref, voilà, le coffret est très bien garni, et juste ici, donc, nous avons la remorque qui reprend absolument tous les gimmicks de la version Masterpiece. C'est plutôt pas mal. On voit également que nous avons, donc, notre petit Rollard avec la mini figurine de Sam, Sam Witwicky. Voilà, ça, c'est une autre chose qui fait plaisir, et vous allez voir, la remorque est vraiment absolument magnifique. Voilà un petit peu, voilà, pour les présentations, voilà, donc, mode base, mode véhicule, quelques gimmicks, voilà, des petits centres d'opération, on peut y placer, donc, notre Sam, et puis, donc, voilà, le mode réparation, voilà, pour retaper Optimus Prime lorsqu'il en a besoin. Voilà un petit peu, donc, pour les bois-boîtes, et nous avons, bien évidemment, hop là, je prends dans le bon sens, juste ici, donc, la petite notice. Et petit 360 à présent, donc, de notre Optimus Prime et de sa remorque. Voilà, pour ceux qui possèdent le Masterpiece, ou en tout cas, qui le connaissent sur le bout des doigts, vous avez pu constater, vous pouvez le constater d'ailleurs, que rien n'a changé. Et nous avons l'exacte réplique, mais à l'échelle Voyager. Chose que j'aime bien, c'est bien entendu, les finitions sont beaucoup plus propres que le Earthrise, pardon, la remorque est bien plus convaincante, et surtout bien plus grande. Celle du Earthrise, je la trouvais vraiment ridiculement petite, et très cheap, avec ce côté, donc, full plastique teinté dans la masse. Là, nous avons vraiment, voilà, un assortiment absolument sensationnel. Ouais ! Alors, avant de passer, donc, dans le vif du sujet, je vais vous présenter, donc, les accessoires qui sont fournis avec le Optimus. Donc, nous avons tout d'abord, juste ici, alors, je vais essayer de faire un petit zoom et une mise au point. Voilà, nous avons tout d'abord, donc, notre Megatron sous sa forme gun, en métal. Je peux vous assurer que, voilà, il est lourd, costaud, robuste, bien plus que la version Masterpiece, qui était, donc, tout en plastique. Voilà, une très belle représentation de notre Megatron. Il faudrait peut-être qu'à l'occasion, je trouve un petit sticker de Decepticons, de façon à lui poser, donc, dessus, à le poser dessus. Mais pour le reste, franchement, c'est du beau boulot. Vraiment, un poids conséquent, au moins, malgré sa petite taille. Nous avons ensuite, donc, la hache d'Energeon de notre Optimus. Là encore, très, très bien détaillée, avec, donc, voilà, un petit sticker, parce que, oui, Pierre ne fait pas les choses à moitié. Il avait, donc, acheté la planche de chez Toy Axe, voilà, uniquement, donc, pour la cabine et pour le mode Optimus. Et, du coup, ça nous permet de sublimer encore plus, donc, la figurine et ses accessoires. Donc, voilà, la hache d'Energeon, d'Energeon, du moins, avec deux stickers, donc, métalliques, voilà, de toute beauté. Nous avons également le backpack, voilà, que l'on retrouve, donc, dans une histoire du G1. Voilà, plutôt très réussi, avec les, voilà, avec les boosters que l'on peut orienter, un petit peu comme sur du Gundam, voilà, qui est très sommaire. Les peintures sont quand même propres, on a une petite touche d'argenté, juste ici. Pour le reste, c'est du plastique dans la masse. Voilà, c'est creux, ça, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais ça fait son effet au niveau du display. Donc, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis, donc, en plus de son visage classique, donc, intégré à la cabine, vous avez également trois visages offerts, ce qui fait un total, donc, de quatre visages. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, nous avons la première tête. Ah, c'est pas évident, c'est assez sombre. Voilà, je vais essayer de modifier mon éclairage. Voilà, la première tête, donc, avec les yeux bleus et le visage silver. Nous avons ensuite, voilà, ce visage-là, avec sa mine renfronniée, pas content, version warrior. Voilà, très joli également. Et nous avons celle-ci. Voilà, avec le battle mask un peu plus allongé. Ce n'est franchement pas mon visage préféré, mais bon, c'est bien, on peut changer. Là encore, c'est une bonne chose, hein, on va prendre ce qui est à prendre. Des petits cadeaux comme ça, bonus, ça fait toujours plaisir. Personnellement, je préfère celle qui est déjà, donc, préinstallée sur le véhicule. Et on termine, donc, par son blaster. Voilà, blaster qui, pour le coup, donc, est très fidèle, là encore, à la version masterpiece, mais je déplore, malheureusement, sa taille. Voilà, l'échelle est vraiment riquiqui. Quand on lui met le blaster, donc, en mode robot, c'est ridicule. On dirait plus un flingue qu'un blaster. Enfin, bref, voilà, je suis un petit peu déçu pour la taille. Et j'aurais aimé avoir une arme un peu plus conséquente. Le blaster d'Optimus n'est quand même pas un petit joujou. Mais bon, on retrouve le même gimmick, hein, que pour le masterpiece, sans le système à ressort, qui, finalement, ne sert pas à grand-chose. Voilà, et donc, nous avons, voilà, la possibilité de tout replier comme ceci, histoire de le fixer, donc, dans le dos du backpack d'Optimus. Voilà, donc, pour les accessoires du mode robot. Et avec la remorque, donc, voilà, nous avons, en plus du roll-art, nous avons la petite figurine miniaturisée, donc, que l'on trouvait avec le premier masterpiece, notamment, donc, la version Hasbro. Voilà, le petit Sam, qui est plutôt pas trop mal. Par contre, le visage est vraiment blême par rapport à la figurine originale. Mais ça fait quand même plaisir de la voir. On retrouve bien les couleurs, donc, voilà, de la série animée, avec, donc, les bras qui sont pourvus d'une rotation. Voilà, les jambes que l'on peut, voilà, placer comme ceci. Également, donc, voilà, des articulations à 90. C'est costaud, ça ne bouge pas. J'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec pour le solliciter. Les pièces tiennent bien, elles ne se barrent pas, contrairement, donc, à la toute dernière version du masterpiece Optimus Prime, pour lesquelles, donc, voilà, la figurine de Spike ne tient pas du tout. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, un petit Spike vraiment très, très sympa. Voilà, qui fait plaisir, donc, à avoir. Et voici, à présent, donc, notre Optimus Prime, muni, donc, de sa remorque, avec, donc, des autocollants reprobable, puisque, voilà, copie oblige, nous n'avons pas les symboles de fournis avec. C'est tout à fait normal. Voilà, un petit peu, regardez-moi ce, voilà, ce véhicule absolument magnifique. La remorque est de toute beauté, avec ses couleurs, donc, en métal argenté brillant. Ça, c'est vraiment super joli. Les jambes, donc, également, toutes chromées. Voilà, on reviendra sur la cabine après. Je voulais simplement vous montrer tout de suite, donc, l'association des deux avant de vous présenter, donc, la remorque. Voilà, le véhicule roule parfaitement parce que nous avons des pneus gommes. Et oui, voilà, ça, ça fait vachement plaisir aussi. Souci du détail, hein. Qu'est-ce qu'il y a ou pas, franchement, voilà, la finition est vraiment exemplaire. Donc, voilà, il roule parfaitement sans faire de bruit furtif tel notre Optimus Prime. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la présentation de la remorque. Remorque sur laquelle, donc, nous retrouvons les pieds, voilà, les stabilisateurs, de façon à pouvoir la tenir droite, voilà, dans son mode, enfin, dans la version, donc, non attachée au trailer. Nous avons ensuite les portes, voilà, que nous pouvons ouvrir. Voilà, cette partie-là que l'on fait glisser, de façon, donc, à pouvoir sortir notre petit roller. Roller que voici, que voilà. Là encore, très fidèle. Alors, nous avons les couleurs du jouet Takara, et non pas, donc, de la série animée. Mais voilà, très, très sympathique. Exactement, donc, les mêmes configurations que pour le masterpiece. Et donc, ce qui est sympa aussi, dedans, vraiment, l'interaction jusqu'au bout, tout comme le masterpiece original, c'est que nous pouvons prendre notre figurine de Spike et de la placer, voilà, aux commandes du roller. Et puis, vous avez juste ici, voilà, cette petite, voilà, ce petit panneau que vous pouvez rabattre vers l'arrière. Et si vous le souhaitez, donc, vous pouvez, voilà, placer le gun d'Optimus Prime juste ici, à l'arrière, comme ceci. Et voilà, hop là, notre Spike full camp. Et voilà, donc, nous avons notre roller dans un mode attack. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc, vous avez une autre combinaison. Alors, on va rabattre le panneau. Voilà, vous décrochez toute cette partie-là, la partie arrière. Vous faites pivoter cette partie-là, comme ceci, pour avoir cet ergot ouvert juste ici. vous rabattez. Et donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc, de venir fixer la remorque sur Rollard. Voilà, histoire que celui-ci, donc, prenne la succession au cas où Optimus serait blessé. Là encore, voilà, un petit gimmick vraiment très appréciable. Voilà, tout ce petit clin d'œil à la série animée et aux possibilités de, voilà, de cet ensemble est vraiment un pur bonheur. Donc, pour le mode base ou attaque, vous avez également, donc, voilà, ces parties-là qui viennent sortir. Et remarquez, au passage, lorsque vous ramenez la patte, alors, je vais essayer de me mettre dans la lumière, vous avez cette partie-là qui s'abaisse automatiquement, tout comme le Masterpiece. Hop, voilà, le stabilisateur est en place. et donc, du coup, vous pouvez, voilà, renforcer le maintien de la remorque tout simplement pour pouvoir activer, voilà, le mode base comme ceci. Alors, on vient placer les portes ainsi et voilà, nous avons le mode base. Regardez-moi tout l'intérieur, la façon dont tout est détaillé, c'est un truc de malade. Voilà, tout en chrome. Regardez-moi ça comme c'est beau, regardez, voilà, cette multitude de petits détails que nous avons à l'intérieur, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis donc, nous avons, voilà, la tour centrale que nous pouvons, donc, comme le G1 et comme le Masterpiece, voilà, sortir, la pince juste ici, le petit radar juste ici, les canons, voilà, de chaque côté, tout est entièrement articulé, voilà, vous pouvez lui donner la pose que vous voulez, vous pouvez rajouter, du coup, votre petit rollard, voilà, sur la piste, voilà, sur la piste d'envoi, vraiment superbe, alors, on peut également, donc, voilà, mettre le crochet comme ceci et la mâchoire du crochet s'ouvre réellement, voilà, rien à envier, donc, au Masterpiece et puis, petit gimmick également bien appréciable, vous avez donc, voilà, le cockpit de la base qui s'ouvre et qui nous permet, vous l'aurez deviné, de pouvoir y placer à nouveau notre spike, et voilà, regardez-moi ça, si c'est pas la méga classe, et tout comme le Masterpiece, vous avez également, voilà, deux petits centres de contrôle de chaque côté, donc, avec tableau de bord, avec, avec tableau de bord, avec, voilà, ordinateur et autres, les fauteuils, donc, là encore, vous pouvez vous amuser, pourquoi pas, à placer notre petit spike juste ici, voilà, comme ceci, ah, c'est vraiment cool, hein, et puis donc, ici également, voilà, dans les ordinateurs, sur les, voilà, dans la commande principale, et voilà, de quoi vraiment s'amuser comme un petit fou, et toujours, donc, dans les choses positives, vous avez la possibilité, donc, de stocker l'AHD Energeon et le blaster d'Optimus, voilà, dans les petits compartiments prévus à cet effet, histoire de ne rien perdre, là encore, voilà, c'est du super boulot, et le dernier petit gimmick ultime, voilà, en clin d'œil, donc, au jouet G1, vous avez juste ici, de chaque côté, voilà, deux petits panneaux que vous pouvez, donc, rabattre à l'intérieur, de façon à créer un jour, comme ceci, vous pivotez cette partie-là, comme ça, vous rabattez le tout, par-dessus, hop, hop, on referme le tout, tac, tac, et donc, vous pouvez, là encore, voilà, tout comme le G1, avoir la tourelle, comme ceci, voilà, dans un mode de recherche, et pourquoi pas, donc, de défense supplémentaire, enfin, bref, voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser, avec cette remorque, qui n'est pas juste là, pour faire beau, comme le Earthrise, là, vous avez vraiment quelque chose de fabuleux, une petite base de commande, une station de réparation, voilà, plein de petits compartiments, de fauteuils, et autres cabines, enfin, bref, voilà, c'est véritablement un plaisir, de retrouver, donc, tous les gimmicks du Masterpiece, dans cette échelle, donc, Voyager, et au passage, j'en profite, pour vous, voilà, vous montrer un petit peu, donc, toutes les finitions, les moulures, et autres, voilà, sur ce véhicule, absolument fantastique, vous avez également, juste ici, donc, voilà, les feux arrière, en plastique rouge, translucide, voilà, les finitions sont vraiment, vraiment magnifiques, avec des pneus gommes, bref, voilà, pour du KO, franchement, eh bien, Kubiangao ne se fout vraiment pas de la gueule des fans, et ça, c'est vraiment super cool, et passons à présent, donc, à la présentation de Optimus, voilà, dans son mode véhicule, de toute beauté, c'est Optimus, on le reconnaît, il n'y a pas de soucis, nous avons les, le pare-brise avant, donc, en plastique translucide, tout plein de petits détails, donc, les boulons de carrosserie, nous avons les essuie-glaces, également, qui ressortent, nous avons également, donc, les rétros latéraux, par contre, contrairement à la version Masterpiece, où les rétros se rabattent, en mode robot, celles-ci sont fixes, mais bon, ce n'est pas plus mal, au vu de la petite s, ça évite de tout casser, nous avons donc, voilà, le radiateur, nous avons la calandre, nous avons le pare-choc en chrome, voilà, c'est magnifique, vous avez également des petits détails, alors, je vais essayer de, voilà, de vous faire un petit zoom dessus, qu'apportent les stickers repro-label, voilà, nous avons donc le symbole, juste ici, Autobot, voilà, avec la plaque, où est indiqué, donc, Prime, les feux, également, donc, sont en plastique, voilà, orange, translucide, regardez-moi comme c'est beau, voilà, de côté, hop, voilà, là encore, l'ajout d'un sticker, la bande latérale, grise, caractéristique, à notre Optimus, les jantes en métal, ce n'est pas du plastoc, c'est du métal, voilà, donc, métal, métal brillant, avec là encore, donc, des pneus gommes, ça c'est cool, les finitions sont propres, les réservoirs, et les cheminées en chrome, voilà, de toute beauté, voilà, ce que ça donne, vu de dos, avec là encore, donc, les feux arrière peints, et les petits stickers, ici, reprolable, qui viennent, voilà, de rajouter des petits détails, notamment, des feux supplémentaires, bref, voilà, que dire, nous avons quelque chose, vraiment, de majestueux, c'est vrai que, je suis fan, du moule, du MP10, et du coup, de retrouver, voilà, ce moule, dans cette version Voyager, c'est vraiment, du pur bonheur, au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose, de bien compact, très peu de jours, et nous apercevons, par contre, voilà, la matrice du commandement, qui est apparente, pour le reste, voilà, c'est du nickel, ça roule parfaitement, regardez-moi ça, la vélocité, donc, de notre Optimus Prime, voilà, sans couiner, et puis, donc, tout comme pour, voilà, le G1, enfin, en tout cas, le Diaclone, puisque la version G1, ne permettait pas, n'avait pas la figurine, pour, voilà, ce petit plaisir, voilà, vous pouvez, là encore, donc, prendre votre Spike, hop, et le placer, donc, aux commandes, d'Optimus, et voilà, un personnage, donc, d'intégrer au véhicule, voilà, alors, c'est pas comme le nouveau, avec de vraies portes, mais, bon, en tout cas, on peut le faire, et, et, ben, voilà, juste ça, c'est vraiment, c'est vraiment, là encore, du plaisir en barre. Concernant, après, la transformation, bien, écoutez, rien de négatif à dire, puisque nous retrouvons, absolument, étape par étape, la même transformation, que pour, l'original, donc, la version Masterpiece, voilà, sauf que là, donc, tout est à l'échelle Voyager, je le rappelle, je le rappelle, et donc, voilà, c'est encore, un sans faute, alors, vous allez voir, la transformation est vraiment super fun, donc, tout d'abord, vous allez prendre, voilà, les réservoirs latéraux, vous allez les déloquer, et vous avez un petit ergot, juste ici, qui vient se fixer, juste là, vous le placez, dans un premier temps, comme ceci, grâce à sa double charnière, idem, ici, hop, ensuite, vous venez séparer, les jambes, en deux, vous pouvez, à présent, les étirer, et vous voyez, c'est du robuste, ça tient bien, voilà, comme ceci, ensuite, vous avez, les panneaux, à l'intérieur des jambes, vous les prenez, et grâce à la double charnière, vous pouvez les rabattre, par dessus, comme ceci, même chose, ici, hop, on peut, à présent, sortir, les pieds, donc, l'avant, et le talon, pareil, ici, voilà, et dernière chose, vous avez, donc, les petits panneaux, qui se trouvent, en dessous, donc, qui sont en métal, voilà, vous les prenez, et toujours, grâce à la double charnière, vous venez, les rabattre, par dessus, les roues, de façon, à camoufler, ces dernières, et ensuite, donc, vous pouvez rabattre, complètement, voilà, hop, le réservoir, et, les roues, ont disparu, voilà, on a quelque chose, de très propre, très fluide, même chose, ici, donc, hop, on vient, rabattre, le tout, par dessus, les roues, comme ceci, voilà, et, quand c'est fait, voilà, on, rabattre, complètement, le réservoir, et voilà, nous avons déjà, les jambes de transformé, voilà, pratique, facile, plaisant à faire, et le résultat, est vraiment bluffant, donc, ensuite, vous allez faire, une rotation, du bassin, de façon, à ce qu'il se retrouve, dans cette position là, on passe, à l'avant, donc, vous allez prendre, ces parties là, les déloquer, voilà, les extrémités, donc, du pare-choc, idem, voilà, pour, les feux, comme ceci, ensuite, vous venez, rabattre, vers le bas, ces pièces là, ce qui vous permet, du coup, de venir, hop, sortir, ce qui va former, donc, les bras d'Optimus, on sort, on étire, vous avez, cette partie là, voilà, vous abaissez, le panneau, juste en dessous, vers le bas, comme ceci, et vous faites, une rotation, de l'avant bras, voilà, quand c'est bon, vous pouvez, refixer le tout, de façon à loquer l'avant bras, même étape ici, donc, on abaisse cette partie là, on sort, voilà, le bras dans sa totalité, on abaisse, on étire, on abaisse le panneau, je vais prendre un petit peu de hauteur, et en profiter pour faire une petite mise au point, rotation de l'avant bras, on ferme, et on loque, voilà, les choses commencent à prendre forme, donc, on revient à présent sur l'avant de la cabine, vous ouvrez, voilà, le pare-brise en deux, comme ceci, vous venez, sortir, le cucu, la tétette, de notre Optimus, ensuite, vous prenez toute cette partie là, voilà, du réservoir, enfin, du réservoir, de la grille, et du pare-choc, vous rentrez le tout, comme ceci, à l'intérieur, vous pouvez rabattre, voilà, la plaque de protection, de la matrice, on referme les vitres, ensuite, vous faites une rotation, hop, comme ceci, de l'extérieur des roues, comme ceci, et, comme cela, ensuite, vous venez, rabattre le tout, comme ceci, vous avez une charnière, une double charnière, d'abord, comme ceci, vous rabattez le tout, et, vous venez, fixer, l'ensemble, comme ceci, vous rentrez bien, donc, ces deux parties là, hop, voilà, ensuite, vous pouvez mettre en place, les bras, voilà, comme ceci, comme cela, hop, hop, et, on passe à l'arrière, on passe à l'arrière du moins, voilà, vous remontez, donc, ces petites pièces, comme ceci, vous venez, rabattre le tout, et, vous venez, fixer comme ceci, même chose, ici, hop, on rentre le tout, là, et, on vient placer cette pièce là, comme ceci, et, voilà, je crois, je ne pense pas avoir oublié, quoi que ce soit, et, donc, nous pouvons le dire, fièrement, et, voilà, mesdames et messieurs, notre, Optimus Prime, transformé, yes, mon dieu, qu'il est beau, plus qu'à sortir, son panpan, voilà, donc, nous retrouvons exactement la même chose que pour le masterpiece, donc, à savoir que vous abaissez, donc, cette pièce là, voilà, et à l'intérieur, se loge le blaster, voilà, on extrait ce dernier de son compartiment, on referme ce dernier, voilà, et puis donc, plus qu'à déplier le tout, et voilà, donc, nous avons le blaster d'Optimus, voilà, les mains sont articulées, ainsi que les doigts, donc, on vient lui placer son panpan dans la mimine, et voilà, et comme je vous le disais, donc là, par contre, c'est, voilà, pour moi, c'est un point négatif, c'est, regardez-moi, l'arme, le blaster, est vraiment ridiculement petit, voilà, par rapport à ce que devrait être le blaster d'Optimus, alors, ça fait son taf, on ne va pas se le cacher, voilà, c'est sympa, on retrouve bien la forme du blaster, mais, bon, pour le coup, pourquoi pas offrir un autre blaster, c'est-à-dire, vous avez celui-là, vous stocker, si vous le souhaitez, donc, voilà, dans son dos, comme vous l'avez vu juste avant, et avoir, donc, un blaster en une pièce, un monobloc, qui ne bouge pas, et qui au moins a une bonne taille, une bonne échelle, dans lequel, là, par contre, on pourrait le placer sur la mimine, parce que là, ça fait vraiment peu crédible, le blaster est vraiment ridiculement petit, voilà, c'est juste mon avis personnel, bien entendu, mais, voilà, je tenais quand même à souligner ce point, qui me chagrine un petit peu, et petit 360 à présent, donc, de notre Optimus, dans son mode bot, regardez-moi ça, les proportions sont formidables, les couleurs sont vives, brillantes, éclatantes, les finitions remarquables, un masterpiece, enfin, un mini masterpiece oblige, puisque je le rappelle, nous sommes à l'échelle Voyager, voilà, regardez-moi cette classe, tous ces chromes, tous ces plastiques qui brillent, pas de jour, pas de creux, pas de vide, nous avons les pistons qui sont moulés, qui sont représentés, voilà, les proportions sont absolument magnifiques, on retrouve vraiment notre Optimus Prime J1, dans toute sa splendeur, voilà, vraiment, une pièce de toute beauté, voilà, qui va aller donc à merveille, avec ma gamme Earthrise, Kingdom et Legacy, petit zoom sur le visage, là encore, c'est un sans faute, nous avons bien notre Optimus Prime, avec sa crête en silver, le battle mask également, donc, voilà, en argenté mat, les yeux bleus, forcément, voilà, c'est notre Optimus, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, rouge, les petites antennes, enfin bref, c'est vraiment la tronche d'Optimus, rien à dire là-dessus, aucun doute à avoir. Alors, concernant les articulations, et bien là encore, c'est un sans faute, puisque, voilà, Masterpiece oblige, nous avons vraiment de quoi nous faire plaisir, alors, nous avons tout d'abord, la tête pourvue d'une rotation à 360, grâce à un mécanisme, voilà, présent sur le cou, nous pouvons lever et baisser la tête, une rotation également intégrale du bras, et si vous voulez lui donner la pub, lui faire faire la pub d'oeuvre, vous étirez largement l'épaule vers l'extérieur, et voilà, donc, on a quelque chose qui, qui n'est pas non plus transcendant, mais qui est complètement suffisant, je trouve. nous avons également, donc, un joint champignon, qui permet, une rotation intégrale, de l'avant-bras, une articulation du coude, voilà, à 90 degrés, c'est parfait, ça fait son taf, une rotation également du point, et vous pouvez ouvrir, et fermer la main, à savoir que nous avons, donc, l'index qui est indépendamment articulé, voilà, dommage, pas de possibilité, donc, de faire fuck, avec ce type de main, mais bon, c'est, voilà, c'est quand même vachement correct, si on compare par rapport à, donc, à la version Earthrise, voilà, on peut le faire pointer du doigt, nous avons également, donc, une rotation intégrale, intégrale du bassin, et vous pouvez également, donc, incliner vers l'avant, et vers l'arrière, ce dernier, le grand écart JCVD, pas de soucis, il gère la pose, dans ce sens, et, dans ce sens, notez au passage, donc, le doux bruit des ratchettes, nous avons également, donc, la possibilité d'incliner, de l'intérieur vers l'extérieur, la cuisse, une rotation, une articulation, pardon, du genou, voilà, à à peu près 90 degrés, nous pouvons, lever, et baisser, l'avant du pied, mais également, donc, le talon, et puis, donc, vous avez également, la possibilité, voilà, d'incliner, de l'intérieur vers l'extérieur, le pied, donc, voilà, en termes d'articulation, vous avez vraiment le choix, la possibilité, et surtout, de quoi vous faire plaisir, donc, à lui donner, des poses, toutes plus dynamiques, les unes que les autres, bref, c'est un véritable régal, ouais, et nous retrouvons, donc, bien évidemment, le gimmick, voilà, de la matrice, voilà, on soulève, cette partie là, alors, je vais voir si j'ai pas un petit outil, parce qu'avec mes gros doigts, c'est pas du, c'est pas simple, voilà, qui devrait être, plus facile, plus facile pour moi, voilà, on ouvre ce compartiment là, et donc, nous avons à l'intérieur, la matrice du commandement, tout comme le Earthrise d'ailleurs, ça fait plaisir de voir des Optimus, donc, capables de proposer, ce petit gimmick à présent, donc, voici, la matrice, avec donc le rubis, voilà, translucide, et vous pouvez, voilà, écarter et étirer, cette dernière, donc, si ça vous convient, histoire de le placer dans ses mains, voilà, donc, pour le petit gimmick, de la matrice, et encore, petite chose sympa, en clin d'oeil, il y a quelques épisodes, J1, où Optimus Prime et Megatron, ne peuvent faire autrement, que de s'allier, l'un et l'autre, voilà, donc, la possibilité, de pouvoir placer, notre Megatron, dans la mimeine d'Optimus, voilà, qui est bien badass, et cerise sur le gâteau, vous pouvez également, donc, utiliser les effets de feu, de tir et d'impact, présents, donc, dans certains jouets, donc, de cette gamme, War for Cybertron, voilà, et là, tout de suite, voilà, le Megatron, qui crache, voilà, ses munitions, c'est juste badass, en termes de display, je suis fan, j'adore, et puis, n'oublions pas, bien entendu, donc, la hache, d'Energion, voilà, que l'on peut placer, sur le point, d'Optimus, et c'est bien fichu, parce qu'on a vraiment, l'impression que, voilà, la hache d'Energion, donc, sort directement, de l'avant-bras, enfin, bref, voilà, qu'elle fait partie, intégrante, du bras, ça, c'est plutôt sympa, voilà, histoire de se couper, donc, ces petites tranches de saucisson, et de jambon cru, voilà, pour faire un petit pique-nique, avec votre papy préféré, oui, et là encore, donc, si vous souhaitez rendre un petit clin d'œil, donc, un épisode de la série G1, eh bien, voici, notre Optimus, donc, équipé de son backpack, voilà, construit, donc, pour l'occasion, regardez-moi ça, si c'est beau, voilà, donc, bref, en termes d'équipement, vous pouvez le constater, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir, c'est, voilà, c'est vraiment du bonheur en barre, que d'avoir, donc, un Optimus de cette qualité, à l'échelle Voyager, vraiment du tout bon, à mon sens, et dernier gimmick, et pas des moindres, nous retrouvons, bien évidemment, donc, le clin d'œil au jouet G1, mais également, donc, au Masterpiece, à savoir, donc, la remorque, dans sa configuration, donc, de mini, mini centre de, voilà, de réparation, de restauration, pour notre Optimus, quand celui-ci, donc, a pris cher, voilà, lors de ses combats, donc, contre les vilains Decepticants, voilà, vous pouvez également, donc, en termes de display, vous faire plaisir, avec cette configuration, et c'est juste du bonheur, ouais, et pour finir, donc, petite photo de famille, de notre Optimus, aux côtés de quelques Earthrise, et Kingdom, de ma collection, je ne les ai pas tous pris, tous pris, bien entendu, par manque de place, mais voilà, j'ai pris des échelles différentes, de façon à ce que vous puissiez constater, par vous-même, qu'en termes d'échelle, ben, tout simplement, tout fit à merveille, voilà, ça vous a de la gueule, quand même, alors, j'aimais bien le Optimus Earthrise, je ne dis pas le contraire, mais là, avoir cette version Masterpiece, à l'échelle Voyager, c'est, ben, c'est tout simplement, du bonheur en barre, regardez-moi, tout fit parfaitement, les échelles, tout coïncide, c'est ni trop grand, ni trop petit, bref, cet Optimus, est vraiment, une réussite, donc, de bout en bout, vraiment, la méga classe, et pour conclure, donc, petite photo de famille, aux côtés, donc, de notre Masterpiece, MP10 officielle, juste ici, et puis, donc, de notre MP10B, donc, version Nemesis Prime, voilà, vous pouvez constater, par vous-même, que vous avez, donc, les versions, à l'échelle Masterpiece, est juste ici, donc, le même, mais à l'échelle Voyager, voilà, c'est juste parfait, alors, je réitère, ma petite, voilà, ma petite plainte, voilà, le petit truc qui me chagrine, c'est que vous pouvez constater, que là, alors, bien entendu, l'échelle est plus grande, on est d'accord, mais, voyez, l'arme d'Optimus, est quand même, malgré tout, bien plus grande, que la version Voyager, et c'est dommage, voilà, donc, plus qu'à trouver, éventuellement, un autre blaster, pour celui-ci, et ce sera vraiment parfait, voilà, en tout cas, de quoi vous donner, une idée, donc, concernant la différence, de taille et d'échelle, entre les Masterpiece officielle, et la version KO, à l'échelle Voyager, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, donc, à l'excellentissime copie, de notre Masterpiece, donc, à l'échelle Voyager, de chez Kubian Bao, que dire, pour moi, un presque sans faute, deux, trois petites choses, voilà, comme le flingue, par exemple, qui pêche un petit peu, mais pour le reste, c'est juste du bonheur, complet, avec une multitude d'accessoires, tête, le version, donc, le Megatron, en version gun, notre petit Rollar, donc, pour le véhicule, tout un tas d'options, de configurations possibles, en termes de display, très bien articulées, vraiment, voilà, je suis ravi de compter, donc, cette version, dans ma collection Earthrise, parce que, du coup, ça donne un petit coup de peps, vraiment, à la collecte, voilà, c'est super cool, alors, vous pouvez trouver, cette version, alors, faites bien attention, parce que, la plupart du temps, la remorque est vendue, sans le robot, alors, faites gaffe, de ne pas vous faire avoir, pardon, mais vous pouvez, donc, voilà, cet ensemble, sur Ebay, sur AliExpress, bien entendu, et puis, et puis, pourquoi pas, je crois qu'il y en a peut-être encore, donc, sur le site, TFDirect.com, voilà, donc, si vous aussi, vous n'avez pas les moyens, forcément, de vous payer un masterpiece, que vous voulez quelque chose de propre, ou tout simplement, un bel Optimus, donc, à exposer dans vos vitrines, ou aux côtés, donc, de la trilogie, War for Cybertron, vraiment, je ne peux que vous le recommander, et pourtant, c'est du non officiel, voilà, mais, pour le coup, le boulot est vraiment remarquable, et, vraiment, voilà, pas de, pas de regrets, je remercie encore mon ami, donc, Pierre, pour cet échange du tonnerre, comme toujours, ravi d'avoir, cette, voilà, cette magnifique, enfin, ces magnifiques pièces, donc, dans ma collection, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, voilà, de ce, de cet Optimus, et de la remorque, un petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite communauté, et famille de fans, de jouets transformables, et de robots transformables, bien évidemment, nous approchons, là, tout doucement, des, que je ne dise pas de bêtises, des 1860 abonnés, voilà, bientôt 1900, ça serait cool d'avoir ça, pour les 7 ans de ma chaîne, on verra bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis, bref, voilà, comme toujours, bien entendu, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, qui se reconnaîtront, je m'excuse d'avance, pour cette vidéo, donc, qui a duré, quand même, un certain temps, mais, comme vous avez pu le voir, il y avait des tas de choses à montrer, voilà, des tas de choses à vous expliquer, bref, voilà, je m'excuse, quand même, pour vous avoir accaparé, donc, autant de temps, voilà, on se donne rendez-vous, donc, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances, pour celles et ceux, qui auront la chance, d'y être, et puis, n'oubliez pas, chose importante, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, hé les mecs, j'ai une offre spéciale pour vous, ouais, un coffre spécial pour vous, puisque pour un, Masterpiece, Optimus Prime acheté, eh bien, un, Optimus, Voyager, offert en Prime, un Prime, pour un Prime, ça, ça vous a de la gueule, ouais, un Prime en Prime, pour l'achat d'un Prime, livré par Amazon Prime, moi je dis, ça a la grande classe, wouh, eh bien alors là, vous avez fait fort, c'est tout pourri, ouais, eh bien, fais pas ton ralor, le papi, parce que sinon, moi j'appelle un chasseur de Prime, ah 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 ah, ouais, et en Prime Time, I would've waited an eternity for this, it's over Prime.